Bonjour à tous, bonsoir, peu importe à quel moment vous regardez ma vidéo, désolé je porte des lunettes, donc du coup ça se reflète ça se reflète, peut-être que c'est mieux comme ça, je ne sais pas, ça se reflète sur mes lunettes donc du coup là vous voyez peut-être pas, je vais me faire un autre plan pour vous montrer les ingrédients parce que ça sera une autre vidéo, je l'ai fait sur un coup de tête, une vidéo recette je suis désolée, j'ai voulu préparer avant mais il y a des choses à voir excusez-moi, je vais peut-être mettre carrément devant, c'est peut-être mieux hop, c'est peut-être mieux comme ça, hop, un peu plus, voilà, on n'est pas tignes par hasard bon désolé, il n'y a pas de porte, du coup je ne peux pas fermer l'arrière de la cuisine ma tête est coupée, est-ce grave ? de toute façon ça ne va pas durer longtemps alors qu'est-ce que je disais ? oui, donc ça sera une recette endive au jambon parce que j'ai déjà dit, je voulais faire ça depuis quelques jours et j'ai des endés où j'en ai depuis plusieurs jours dans le frigidaire, donc je me suis dit ça j'ai des voisins qui ont des chiens et à chaque fois qu'ils voient un des chats devant et la voix, je suis vraiment désolée ou est-ce que c'est ma voix qui l'a entendu ? parce que j'ai laissé la porte ouverte vu cette chaleur ou alors je vais peut-être vous présenter les produits qu'il faut comme ça, avant plutôt donc qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? j'ai fait cette vidéo sur un coup de tête donc du coup, il vous faudra un plat à mettre dans le froid donc tout simplement, voilà il vous faudra de la farine, faire la béchamel du lait, voilà du lait du gruyère ensuite un verre pour mesurer la farine du jambon ensuite sel donc nous c'est du sel rose c'est meilleur pour la santé donc nous on a pris du sel rose du poivre voilà et une fameuse endive bon, vous pouvez rajouter de la muscade moi je ne vais pas le faire j'en ai un je vais en remettre sauf que bon, je ne suis pas trop muscade mais surtout que j'ai l'impression qu'elle date un peu j'ai demandé à mon copain si il restait de la muscade ou quand vous pourrez en racheter il m'a dit qu'il y en avait mais je vois que c'est ma muscade qui date donc après les épices les épices ça se garde longtemps mais je ne préfère pas donc on va commencer je vais m'attacher mes cheveux quand je cuisine je m'attache mes cheveux je vais je me suis je me suis lavé les mains justement donc non pas miq hop je vais mettre mes lunettes et on va commencer donc il faut prenez une cocotte ou quelque chose comme ça parce qu'on va déjà on va mettre de l'eau pour faire cuire les endives on va prendre un gros bleu pour que ça tire l'eau des endives chauffe enfin quand ça sera bouillie quand ça sera bouillie je ne sais pas comment dire ça enfin quand l'eau sera à ébullition je mettrai mes endives j'en ai 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 voilà donc 6 comptait une endive par personne sauf ici chez nous on prend 2 endives par personne donc en gros je ne sais pas si j'en fais 4 ou si je fais les 2 autres aussi je pense que je vais faire tous attendez il y a mon plomb il y a mon plomb il y a mon plomb qui est juste ici ah les endives ils ont pris un coup ça fait déjà plusieurs jours qu'ils sont dedans les endives 2 3 je pourrais qu'en mettre 4 4 5 si je sers tout bien ah mais il faut qu'il y ait un peu de sauce et 6 5 et 6 je pense que je peux les faire quitte à mettre de la sauce un peu partout voilà voilà il faudra que j'enlève les feuilles ils ont un peu pris un coup je voulais stopper la vidéo enfin quelques minutes parce que pour ça vous j'ai le temps avant de faire la béchamel je voulais vous parler je me suis tâtée pour faire cette vidéo là parce que je me suis dit vas-y fais là parce que j'ai plein de vidéos en attente le truc c'est que donc j'ai beaucoup de vidéos en attente donc voilà des vidéos qui le montage bon plus ou moins facile on va dire enfin pas facile mais rapide on va dire bon ça met quand même plusieurs heures mais quand même j'essaye de m'améliorer de jour en jour mais celle qui va être la plus longue vous savez pour ceux qui me suivent déjà c'est celle de Marie Chantal pour ceux qui viennent me suivre parce que je me suis et merci et bienvenue pour ceux qui viennent de de s'abonner à ma chaîne d'ailleurs je vais mettre cette vidéo là je pense avant toutes les autres en fait comme ça ça prend le point en même temps sachez que sur ma chaîne je m'adresse au nouveau là je m'éparpille un peu mais je m'adresse au nouveau sachez que sur ma chaîne vous verrez des vlogs des retours de course j'ai envie de faire des tutos montage pour ceux avec Vegas Pro pour ceux qu'ils ont j'ai un peu un chat pardon parce que il y a deux chats sauvages près de chez moi dans les environs et je les surveille un peu parce que déjà j'aimerais leur trouver des nouveaux maîtres parce que je pense qu'ils ont été abandonnés et donc il y a un mâle et une femelle une toute petite femelle si amoise en plus et je crois qu'elle est tombée enceinte cette femelle et je recherche des petits chatons dans les environs parce que je ne sais pas où elle les a fait donc ça ça me peine un peu parce que j'ai peur sur cette chaleur là qu'ils ne tiennent pas de coups ou quoi qu'est-ce voilà petit aparté donc du coup pas le mâle parce que lui il marque son territoire et les autres chats ne l'aiment pas trop donc ils ne rentrent pas à la maison mais du coup on la laisse rentrer manger sortir bon quand même le mâle a une petite gamelle à l'extérieur on le nourrit il n'y a pas de soucis donc voilà petite parenthèse là-dessus sinon je voulais parler aussi des du coup de marée chantal donc oui non je parlais donc vous trouvez sur ma chaîne des tutos parce que j'ai envie de faire des tutos de vegas pro des tutos montage de vidéos si vous voulez tutos photo déjà je n'ai pas le logiciel bon après je peux le trouver mais je ne m'y connais pas je m'y connais encore moins quoi ensuite que je m'y connais encore encore je m'y connais encore moins que les montages vidéos donc je voulais savoir si ça vous plairait que je fasse ce genre de vidéos là je m'adresse aux anciens et aux nouveaux abonnés sinon vous le trouverez aussi sur ma chaîne ben là vous avez dû le voir la vidéo de la Marie Chantal de l'enfer ben écoutez c'est une fille d'une femme c'est une jeune femme de à mon âge qui a commencé à m'harceler par deux fois ça s'est passé du cyberaxèlement après cette fille je la connais depuis qu'on est ado voilà donc du coup cette fille je voulais faire donc la vidéo la Marie Chantal de l'enfer elle est sciamoise foncée avec les yeux bleu clair magnifique bon je peux pas prendre le trépied et vous tournez le etc bref et du coup cette vidéo la Marie Chantal de l'enfer elle dure une heure mais une heure où je ne raconte que le début de l'harcèlement donc voilà faudrait que j'écrive peut-être un script ou je sais pas quoi après non j'ai pas trop envie non plus d'écrire un script parce que j'en ai des choses ben déjà j'ai peur d'oublier des choses parce que enfin toutes les choses que m'a racontée sur elle et qu'après elle vient marceler c'est un truc de taille mais c'est de la jalousie pure et dure bref tout ce que elle m'a fait je voulais vous montrer vous le partager après je veux aussi parce qu'elle dit que c'est pas de l'harcèlement enfin bref je veux aussi en gros faire un peu de de comment dire ben là beaucoup de personnes sont harcelées donc je voulais un peu parler de ça quoi ensuite j'avais tout simplement aussi envie de dire une partie de ma vie où cette fille m'a complètement harcelée j'étais en dépression enfin je suis je suis encore en dépression d'ailleurs mais le problème c'est enfin j'ai cru que j'étais plus bref j'ai fait une rechute je vous en expliquerai mieux mieux ça sur une autre vidéo bon le début de ma dépression ce n'est pas à cause d'elle que je l'ai eu c'est des problèmes graves que j'ai eu dans ma vie il y a longtemps que je n'osais pas en parler j'en ai parlé à ma soeur jumelle à mon copain mais à peu ma meilleure amie mais à peu d'autres gens enfin même ma meilleure amie ne connait pas tous les détails et j'ai envie d'en parler en vidéo mais le problème c'est voilà c'est un viol que j'ai eu un viol voilà par une personne très proche durant mon enfance je vais en faire une vidéo sauf que les personnes quand elles verront cette vidéo ici je vous dis qui iront dire à l'autre personne ça va faire un scandale pas possible l'autre personne va dire mais non c'est pas vrai machin machin et moi j'ai pas de preuves mis à part mon vaginisme parce que j'ai eu j'ai encore des problèmes avec ça et voilà j'ai pas eu ça en claquant les doigts il y a bien eu quelque chose mais bon si par exemple moi je peux porter plainte je sais pas si je peux encore porter plainte d'ailleurs mais l'autre personne peut porter plainte en disant si je dis le nom de la personne etc en disant que c'est faux alors que c'est vrai comprenez le truc il n'y a pas de preuve ça me hante encore j'ai vraiment en fait ma vie ça a toujours été ça et surtout en ce moment avant de rencontrer mon copain je ne serai pas je ne sais pas si je serai encore là et surtout que j'ai eu beaucoup de personnes toxiques autour de moi que j'aime attention mais toxiques j'essaie de faire une vidéo sur ça donc sur ma chaîne de trouver ce genre de vidéos là j'aimerais beaucoup faire ça ensuite donc je ne sais plus donc la vidéo de Marie Chantal déjà j'ai envie d'en faire il y a tellement de choses déjà que le début comme je vous ai dit elle dure une heure donc j'ai envie de faire plusieurs vidéos ou alors j'en en fais qu'une mais qui dure 2-3 heures c'est à vous de voir je ne sais pas à vous de me le dire dans les commentaires et à chaque fois je dis à vous de me le dire dans les commentaires dites le vraiment moi dans les commentaires s'il vous plaît de ma chaîne YouTube et pas sur mes réseaux sociaux parce que je vois beaucoup de personnes qui commentent mais sur mes réseaux sociaux et j'aimerais que ça soit dans les commentaires déjà ça fait augmenter comment on appelle ça le référencement c'est ça on dit le référencement donc likez commentez voilà abonnez-vous aussi parce qu'il y a beaucoup de vidéos et beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés je ne parle pas seulement de Marie Chantal parce que j'ai vu qu'elle regardait mes vidéos pour savoir si je parlais d'elle bon bah écoute voilà comme ça t'est servi j'ai envie de dire j'ai envie de lui dire quoi donc des recettes vous trouverez aussi des recettes des gâteaux et des recettes traditionnelles comme les endives au jambon enfin un peu de tout n'importe quel genre de recettes on va dire voilà des vlogs que dis-je encore oui avec mon copain on va se racheter une maison donc du coup vous verrez sûrement des travaux je ne sais pas encore trop exactement je ne sais pas si j'ai envie de montrer les travaux en fait je me tâte encore mais sinon vous verrez aussi ce genre de choses sur ma chaîne motule voilà un peu de plein de choses comme ça bon écoutez là je pense que ça boue je vais vous prendre avec moi là-bas je vais faire pause et vous prendre avec moi donc voilà vous êtes ici là c'est où je vais mettre mes endives parce que c'est en train de bouillir c'est en ébullition et ici je vais faire ma béchamel dans cette casserole ici donc je vais plutôt la mettre là si elle soit près de vous je ne sais pas si j'allume la lumière attendez c'est peut-être mieux comme ça donc ça ébullition je vais mettre mes endives ah oui mais je n'ai pas coupé les endives les feuilles d'endive hop excusez-moi je fais ça ici oh c'est chaud il faut faire très attention je vais peut-être un petit peu m'abaisser je ne vais pas emmener non plus mon tarté ah ça m'énerve en fait j'ai une route juste devant chez moi et normalement les voitures ne sont pas censées passer et que fait qu'est-ce que je vois elle passe donc je vais glisser cette endive là sans me brûler les doigts ça serait beaucoup mieux j'ai envie j'ai envie envie d'enlever cette feuille j'ai fait un petit truc bref je ne sais pas je ne sais pas je vais mettre ça comme ça je regarde les feuilles bon elles ne sont pas trop abîmées mais j'enlève quand même c'est un petit peu plus abîmées celle-ci hop voilà c'est la plus grosse endive que j'ai elle est même aussi abîmée hop un petit bout là je l'ai enlevé voilà 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 Bon, on va écouter Voilà, je vais remettre mon feu Et je vais remettre ceci au-dessus Donc là, on va faire notre béchamel Voilà Et donc pour la béchamel, dans cette affoil ici On va verser deux verres Je prends un souci De verre de farine Je vais aller chercher Je vais aller chercher une cuillère Hop, donc deux verres de farine Est-ce que vous voyez ? On va gérer Parce qu'il faut bien le gérer Donc Votre béchamel, ça sera la sauce Donc franchement, moi j'adore Bref, un verre On va mettre dedans Et un deuxième verre Voilà Voilà Moi j'aime la sauce Donc voilà J'aime la déchamel Donc voilà Deuxième verre Je m'en fais pas trop Et puis je vais Voilà Ça c'est fini Ensuite Je vais chercher Ce qu'il faut Ensuite je vais verser le lait Et je vais mettre un feu moyen Il est où le lait ? Hop Hop Je pense que c'est correct Comment ça fait Je vais lire Je vais lire Je vais ouvrir On voit le chien qui a l'air Le chien qui a l'air J'appelle son corps Mais ça me vient Donc je mets le lait Et je mets le fou Pardon J'ai faim en plus Pas du malin Et Je touche Donc j'évite mes gnomos Évitez mes gnomos Super Je crois que c'est raté Je pense qu'il faut que J'abaisse le fond Encore un peu Je pense que c'est raté Je pense qu'il faut que je vous ai parlé du chat qui est un simple et qui a dû faire ses bébés dans la voiture et je pensais entendre des chatons ça va stresser on va mettre le sel et le poivre non, ça c'est le sel vu qu'il est roux je ne le ferai peut-être pas on se revoit quand tout sera fait donc voilà, maintenant j'ai mon clove et on va faire les entiers donc mon jambon on va prendre nos trente jambons et on va prendre une endive ce genre de pince si vous voulez acheter des pince prenez plutôt en bois parce que ça c'est en plastique tu n'arrives pas bien à gripper donc là ici c'est en bois mais ça c'est en plastique donc voilà ah ouais non ce que je voulais faire je suis chelette j'ai ouverture facile c'est d'un merde c'est hallucinant j'ai envie de mettre un peu de gruyère dans le pince un petit peu dans le jambon je ne sais pas ce que ça va donner voilà celui-ci ensuite vous prenez votre endive et vous venez ne pas l'enrouler tout simplement voilà voilà celui-ci est énorme voilà et vous faites pareil avec le second ça va bien voilà voilà n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne il se peut tout à l'heure je parle de mes vidéos quel genre de vidéos vous allez retrouver sur ma chaîne il se peut que je fasse comme bon vieux temps une vidéo sur les trucs sur les vidéos prime tout ça m'a l'air pas mal voilà voilà c'est une tout petite endive est-ce que j'en mets pas une autre avec je vous ai fait un petit peu trop au chou je ne vais pas regarder les minutes je ne regarde pas vraiment les minutes mais bon regardez comme ça ne m'a l'air bon il faut savoir c'est pas ça peut-être tu vas ici bon voilà un deux trois quatre hop lumière si vous avez d'autres idées de vidéos n'hésitez pas à me le dire voilà regardez je ne sais pas si je vous regardez comment ça c'est doutre oh ma passion ne goûte pas très bien ouh viens que je te mette bien une coquine mais bon je vais mettre la dernière je n'ai pas toussé dans les endives voilà ensuite je vais mettre un peu de lumière pourquoi pas un petit peu partout on va mettre la béchamel c'est pas diète en même temps je ne fais pas la promo de la bonne bouffe j'en mange il n'y a pas de soucis mais je ne vais pas faire la promo de la bonne bouffe genre je suis sur ce réseau je dis et je fais voir sur le réseau que je mange bien alors qu'à côté tu bouffes des endives gratinées au fromage à un moment donné il faut arrêter les conneries quoi j'aime pas surtout quand quelqu'un ne montre que du positif c'est pas normal voilà donc là je vais chercher la béchamel là je vais couler la béchamel mais ma béchamel elle est un peu trop non je pense que c'est bon bon après il y a des grimeaux c'est pour vrai c'est le problème des grumeaux moi j'ai un problème à chaque fois c'est les grumeaux écoutez ce sont ceux qui critiquent c'est ceux qui ne cuisinent jamais j'ai envie de dire ce que j'ai envie de dire ceux qui cuisinent ils se sont déjà tous trompés même les plus grands cuisiniers ce qui voilà ceux qui savent que j'ai bien cuisiner de pâtes enfin qui cuisinent beaucoup j'ai vraiment ils se sont déjà tous trompés je suis tellement concentré donc là je vous mets des gruyères partout ah bah c'est un gratin c'est un gratin j'ai envie même de rajouter des biscottes mais je ne vais pas le faire enfin des biscottes la chapelure quoi je ne sais pas si on en a le viande ça c'est quoi la chapelure si vous n'avez pas de chapelure il faut prenez de la biscotte ça c'est la chapelure moi quand on dit je fais du gratin moi pour moi du gratin c'est de la chapelure ça fait à base de chapelure je ne sais pas si il aime donc c'est typiaque je ne vais pas en mettre tellement je vais plus remettre du cuillère je crois que j'en ai déjà bien passé voilà et ensuite vous mettez ça dans votre four 10 minutes même pas par contre ça je ne sais plus donc voilà ce que ça donne et à mettre attendez voilà voilà ce que ça donne à mettre dans le four 10-15 minutes à 200 degrés thermostat 6-7 voilà donc voilà et bon appétit et je ne vous ai pas montré le résultat cuit attendez à chaque fois je on salit chaque fois qu'on cuisine donc voilà bon j'ai un peu brûlé ça c'est pas grave mon copain il rentre au même moment donc là je vais m'en mettre une dans une assiette et le m'enliger 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 m'enliger